Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, c'est l'apôtre Gidibi de Arche de Noé de Bethléem, l'église vivante Arche de Noé de Bethléem. Alors, je suis là pour évangéliser, c'est mon métier, celui qui travaille à l'évangile, vit de l'évangile, donc tout ce que nous disons en Christ, c'est de l'évangile. Il n'y a pas d'autre nom pour donner à ça. Prédication, presse, tout ça, c'est de l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. Allez, ça coule, ça coule, inspiré par le Saint-Esprit, ça coule seulement, ça coule comme l'eau, ça coule, ça coule, c'est tout. Et chaque enfant qui écoute, qui lit, il tire toutes les conséquences de ce qu'il écoute. C'est ça l'évangile, en réalité, bien-aimés. Alors, je vais vous parler un peu du mariage, de beaucoup de choses, selon que Dieu les a inspirés en moi, bien-aimés. Voilà. Donc, Dieu inspire, j'écris, et après je lis, et puis je commente un peu. C'est comme ça que ça se passe. Mais je peux parler aussi de choses sans écrire, quand ce sont des choses évidentes, parce que pour entrer dans le ministère, il y a un temps de préparation qui demande beaucoup d'années, beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand c'est très sérieux, Dieu me les fait écrire d'abord. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous parler déjà du mariage, du vrai mariage selon Dieu, qui est un mariage entre trois personnes. C'est-à-dire quoi? Dieu, Adam et Ève. Et puis, beaucoup d'autres choses. Dieu, Adam et Ève, c'est ça le mariage authentique. Le témoin s'appelle Dieu, le Père éternel et notre Dieu. Les mariés, il y a Adam, qui représente le genre humain, le genre masculin. Ève, qui représente le genre féminin. Ève, la mère des femmes. Adam, le père des hommes. Dieu, Adam et Ève, et votre mariage est conclu attendu. Quiconque veut se marier, prend Dieu en témoin. Et le témoignage de Dieu, c'est suffisant, disent les Écritures. S'il veut avoir d'autres personnes à côté, c'est lui qui voit, c'est son affaire. Mais il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est superficiel. Dieu, Adam et Ève, et le mariage est attendu. Vous pouvez consommer votre mariage. Maintenant, après, si vous avez les moyens, vous pouvez aller à l'église. Mais à l'église, encore, allez devant Dieu et les hommes. Vous voyez, non, il y a Dieu d'abord. À la mère, ils allaient dire Dieu. Vous voyez, je te prends comme, je te prends comme. Donc ça, c'est la substance, la moelle. Ou la substantifique moelle de tout ce qui est lié au mariage. Que ce soit devant les parents, que ce soit devant le pasteur, que ce soit devant le maire, que ce soit devant Dieu lui-même en personne, c'est toujours d'abord Dieu qui est le premier témoin. Et ça, n'oubliez jamais cela. Toujours Dieu. Tout le reste n'est que superficiel. C'est le témoignage de Dieu qui est important. L'institution du mariage est une institution divine. Et c'est Dieu d'abord, le premier témoin. Et quand Dieu est témoin, sachez que vous ne devez pas rigoler avec votre mariage. Vous devez vivre votre mariage avec crainte et tremblement et ne pas faire des désordres, ne pas être rebelle sous prétexte que vous pouvez divorcer. Quand c'est un mariage où on a pris Dieu comme témoin, le divorce n'est même plus une option. On travaille le mariage en prenant clairement en compte le fait que le divorce n'est plus une option dans ce mariage. Et nous devons avoir constamment présent à l'esprit qu'on n'a même pas le droit d'oser même penser une seule seconde à l'option du divorce. Tout sauf divorce. C'est pourquoi ça peut se faire directement devant Dieu seul. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de déboucher même un iota d'argent pour ça. Comprenez ça bien, mais c'est très, 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 très important. En vérité, vous n'avez pas besoin de pasteurs, de ministres de Dieu, de familles proches ou éloignées pour vous marier. Et selon les lois de Dieu, selon la vérité qui a franchi, la vérité de Dieu qui a franchi, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et tout ça n'est pas aussi interdit selon la vérité qui a franchi. Que les choses soient claires. Dieu est un témoin majoritaire. Notre Dieu est un témoin majoritaire et suffisant. Prenez toutefois garde, bien-aimés, dans le Seigneur de ne pas vous moquer de Dieu parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui se moque de Dieu, ça dit, entasse de charbon ardent sur sa tête. Celui qui se moque de Dieu, il moissonnera ses moqueries. Celui qui sème le vin, récolte la tempête, bien-aimés. Vous pouvez vous moquer de tout le monde, mais ne vous amusez pas à vous moquer de Dieu. Ne vous amusez pas à vous moquer de Dieu, c'est la seule chose qu'il faut éviter de faire bien-aimés dans le Seigneur. Évitez de vous moquer de Dieu. Oui, Dieu est un témoin majoritaire. Dieu est un témoin suffisant. On ne se moque pas de Dieu. Même si l'un des engagés devant Dieu rompait, vous allez économiser de l'argent des divorces, c'est tout. Parce qu'il allait rompre ses alliances et en plus, il allait vous conduire devant le tribunal, vous salir, vous saboter, inventer avec la complicité des avocats tout ce que vous n'avez pas fait pour vous rendre hideux, monstrueux et même plus monstrueux et diaboliques que le diable. Dans le but de quoi? De gagner un mariage et siphonner encore tous vos biens. Alors que Dieu a fait les choses simples. Celui qui veut bouffer, c'est-à-dire se moquer de Dieu, est parti, il part tranquillement. Et maintenant, vous réglez le reste des affaires avec Dieu. Oui, j'admets que c'est bien de se marier en pompe et ce n'est pas interdit. Tout ce qu'on a l'habitude de faire pour les mariages, Dieu n'a pas interdit ça. Mais seulement, il nous montre au nom de la vérité que le mariage est simple en vérité. C'est tout. Tout le reste, on peut le faire. Même si on veut chélébrer notre mariage tous les jours jusqu'à la fin de notre jour, on est libre de le faire. Dieu n'a pas de problème avec ça, bien-aimé. Sachez-le. Oui, sachez-le. Oui, Dieu n'a pas de problème avec tout ça. Pensez seulement à inviter les pauvres. N'oubliez pas les pauvres. Parce que j'ai remarqué que des gens invitent souvent ceux qui regardent comme vieilles hippies. En pensant que c'est ceux-là qui peuvent vraiment considérer leur mariage. Alors que ceux qui seront les premiers à draguer vos femmes sont dedans. Ceux qui seront les premiers à vous arracher vos maris sont dedans. Ceux-mêmes avec qui vos femmes ou vos maris forniquent sont dedans aussi. Et ils sont en train de se moquer de vous. Bien-aimé, faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Ayez l'esprit ouvert. Oui, Dieu n'a pas de problème avec tout ça. Il n'a pas de problème avec tout ça. On sait de quoi on est capable quand on a de l'argent. Oui, quand on a de l'argent, on fait du bouquin sauvagement, sauvagement, comme on le dit. On sait. On sait. Rares sont ceux qui ont de l'argent et qui ont la tête sur les épaules. Oui. Le regard sur les gens change quand on a de l'argent. Parce qu'on sait de quoi on est capable quand on a de l'argent. Le regard sur les choses change. Rares sont ceux qui ont la tête sur les épaules quand ils sont riches. On ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier cependant. Il y a encore des gens bien dans ce monde compliqué et superficiel. Vous voyez, tous les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être d'accord sur tout. On aura des points de convergence et des points de divergence. Le plus important est d'être patient pour écouter le point de vue des autres bien-aimés. Il faut être patient. Quand l'autre entend parler, il faut prendre le temps de l'écouter et chercher quelles sont les failles de son raisonnement. Où est-ce que notre frère se trompe dans son raisonnement? Et apporter à notre frère ce qui lui manque pour que son raisonnement soit complet. Ce qui fait que son raisonnement est entaché de failles. Ce qui fait que son raisonnement ne tient pas la route afin de l'aider. Maintenant, si malgré tout ça il ne comprend pas, mais laissez-le à Dieu. Rendez-vous sur le Père éternel, comme disait un de nos prophètes. Rendez-vous sur le Père éternel si on n'est pas d'accord. Disait un prophète que j'aime bien. Ben, si on n'est pas d'accord, on laisse la faite comme ça et rendez-vous sur le Père éternel. Celui qui est le parfait, qui va tout juger. Rendez-vous sur le Père éternel si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien-aimés. En attendant, mirez-vous dans le miroir de la parole de Dieu et assurez-vous que vous n'allez pas tomber dans tout ce que vous faites, bien-aimés. Rendez-vous sur le Père éternel. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit écouter les uns les autres, bien-aimés. L'amour doit être notre curseur. L'amour doit être notre boussole. Je parle, bien entendu, de l'amour selon Dieu. De l'amour de Dieu. L'amour sans lequel nous sommes zéro. L'amour sans lequel nous sommes un tambour bruyant. L'amour sans lequel nous sommes une cymbale qui résonne. Un clairon, un fanfare, un touhou-bouhu. Je parle de ce genre d'amour-là. L'amour selon Dieu. Tout ce qui se fait, se dit sans amour, n'est rien d'autre qu'un vent, qu'un bruit, un fanfare, un clairon. Gardons constamment cet avertissement en tête dans tout ce que nous faisons. Oui, peu importe ce que nous sommes en train de faire, peu importe les discussions enflammées que nous avons avec nos frères, nos sœurs, les serviteurs de Dieu, les fondateurs, apôtres et prophètes. Gardons clairement présent à l'esprit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Même quand on veut défendre Dieu, la parole de Dieu, la vérité, cela doit se faire avec amour selon Dieu. Parce que l'amour couvre tout. C'est l'amour de Dieu qui couvre nos ignorances et qui le rend tolérant devant nos ignorances. Et nous devons faire de même parce que nous sommes des petits Christs. L'éternel se tient au milieu de l'assemblée des saints et dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Et oui, nous sommes beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'y attaches autant? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes tout ton glorieux temps pour t'occuper de lui, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Moi, je dis, tu l'as fait de peu inférieure à toi. Pas de peu inférieure aux anges, mais de peu inférieure à toi. Oui, Père éternel, nous te rendons grâce pour toutes ces choses au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est de la prudence spirituelle que de faire attention, que d'avoir l'amour dans tout ce que nous faisons, que de parler avec crainte et tremblement, que de ne rien faire sans tenir compte de la composante de l'amour selon Dieu. Parce qu'on ne sait jamais comment Dieu prendra les choses et on ne sait jamais qui est devant nous. Peu importe ce que nous disons que la personne est, nous ne sommes pas Dieu son maître pour savoir avec précision qui est réellement cette personne. Quel est son degré d'élévation spirituelle? Oui, quelquefois, on croit avoir déjà traversé les eaux, alors qu'en réalité, on n'a pas encore traversé les eaux. On a connu ce genre de choses. Ou on avait des frères, on avait des sœurs, qui, se disant serviteurs, servantes de Dieu, ont commencé par ne pas trop vouloir écouter les conseils que d'autres serviteurs leur donnaient pour changer leur fusil d'épaule, c'est-à-dire leur fusil d'épaule pour se concentrer réellement sur ce que Dieu attendait d'eux. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on se dit, Dieu m'a appelé, je peux faire ce que je veux, je ne suis pas obligé d'écouter, je peux parler comme je veux. Et Dieu n'a pas du tout apprécié ça. Et il a dit, mais qui sont-ils? J'essaie de voiler un peu les choses, j'essaie de paraphraser un peu les choses, parce que je ne veux pas indexer. « Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui est-il? Qui est-elle? » Pour se comporter comme ça devant mes serviteurs, les fondateurs, bien sûr, les apôtres et les prophètes, croient-ils? Croient-elles? Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'elles croient? que malgré qu'ils soient serviteurs, malgré qu'elles soient servantes, malgré qu'elles soient ministres, malgré qu'elles soient ministres, qu'elles a traversées déjà les eaux, qu'elles a déjà traversées les eaux pour se comporter ainsi? Vous voyez? Quand Dieu nous appelle, nous poussons des ergots, et nous pensons que nous sommes les seuls qui glorifions réellement Dieu et qui faisons réellement la volonté de Dieu. Alors que si quelqu'un qui est vraiment averti des choses de Dieu veut vous démontrer, rien qu'avec votre comportement, le taux de péché, le concentré de péché qu'il y a seulement dans votre attitude, vous serez fatigué et étonné. L'orgueil va vous pousser à dire mais moi je ne suis pas comme ça, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'ai pas fait ça. Pourtant c'est juste votre comportement qui a été interprété. Et c'est dans votre comportement qu'on a pu déceler toutes ces abominations. Vous qui dites que les autres sont abominables. Je vous garantis que je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un commence pas à étaler déjà le taux d'orgueil qu'il y a dans mes prédications. Que quelqu'un commence pas à étaler déjà les péchés que je suis en train de commettre. Déjà dans mon évangile, je n'ai pas du tout de problème avec cela, bien aimé. Je vais écouter, je vais essayer de corriger, je sais tout, parce que ce n'est pas mon intention, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas comme ça que je veux faire les choses. Je veux faire les choses bien. Mais je vais analyser ça et je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je serai conscient parce que la reconnaissance de ces fautes devant Dieu nous est souvent imputées à justice. Quand bien même nous n'arrivons pas réellement à les surmonter. La simple reconnaissance de ce qu'on est. Mais si tu n'es pas conscient déjà de ta maladie, comment tu peux aspirer à la guérison? Si tu dis que tu n'es pas malade, comment on peut te guérir? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit qu'il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Puisque tu dis que tu n'es pas malade, comment tu peux avoir besoin de médecins? Vous voyez? Je n'ai pas de problème avec. Ma carapace est trop solide, trop dure. Dieu m'a trop éprouvé dans tous les sens du terme. Et je sais une chose, il ne faut jamais avoir de problème avec la vérité. Sinon, tu as un problème avec Dieu lui-même. Mais seulement reconnais ou demande à ce qu'on te convainc que vraiment tu as ce problème et travaille à changer ça. Et demande à Dieu de te aider à changer ça. Vous voyez? Je vous avais dit dans une vidéo que Dieu, quand j'étais en train de parler de l'orgueil, quand j'étais en train de faire un enseignement sur l'orgueil, l'esprit s'est manifesté et Dieu dit, mais ce sont les orgueils qui reconnaissent les orgueils. C'est-à-dire que c'est parce que tu es orgueil que tu maîtrises très bien l'enseignement sur l'orgueil. Parce qu'on parle de ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu, mais Dieu l'a dit avec amour et douceur. Dieu sait que j'ai ce problème, pourtant il m'a appelé. Il me l'a rappelé pour que je puisse faire un travail sur moi-même et c'est en cela qu'il sera glorifié. N'ayons pas de problème avec ça. Il y a même quelqu'un qui dit le fait, il y a un pasteur, je crois, ou un serviteur de Dieu qui un jour disait, parce que je regarde aussi tout ce qui se passe sur YouTube, je sais tout à peu près ce qui se passe là. Je ne me contente pas du fait que je suis X ou Y et je ne regarde pas ce que les autres font. Je regarde un peu. Qui disait qu'un jour, quelqu'un l'a traité d'orgueilleux et qu'il n'a pas du tout aimé ça. Parce qu'il dit, mais toi tu es qui ? Tu me connais ou pour me traiter d'orgueilleux ? Et il était vraiment en colère et Dieu lui dit, mais ce que tu fais là, comment on appelle ça ? Si ce n'est pas de l'orgueil. Donc vous voyez, la main caractéristique des orgueilleux, c'est qu'ils ne reconnaissent jamais qu'ils sont orgueilleux. Ils disent, l'orgueilleux c'est l'autre, mais ce n'est pas nous. Faites attention à cela. Faites attention à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention à cela. Oui. Nous ne sommes pas tous pareils devant Dieu. Nous croyons tous en vérité que nous sommes pareils devant Dieu. Mais moi, je vous dis que c'est faux. Nous ne sommes pas tous pareils devant Dieu. C'est faux. C'est faux. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand bien même Dieu nous a appelés à la même dignité, nous ne sommes pas pareils devant lui. Quand vous prenez l'exemple de Aaron, Myriam et de Moïse, vous allez comprendre qu'on n'est pas tous pareils devant Dieu. Quand vous prenez l'exemple d'Élie et Élisée, qui étaient tous appelés à être des prophètes titulaires, de grands prophètes, de prophètes principaux, l'un était le serviteur de l'autre et est toujours resté le serviteur de l'autre et jusque dans l'éternité. Parce que à chaque fois qu'Élisée verra Élie, il saura qu'Élie est son maître. Et Élisée n'a jamais eu de problème avec cela. Mais pourtant, c'est aussi un grand prophète. Josué devant Moïse, c'était pareil. Dieu avait déjà fini de parler à Moïse. Il avait déjà montré que Josué était le futur grand prophète d'Israël. Mais pourtant, Josué n'a jamais saisi cette opportunité pour manquer de respect à Moïse sous préférence que Dieu a dit qu'ils sont pareils. parce qu'en vérité, quand Dieu finit de parler, il a fini de parler. La parole est déjà sortie donc elle est accomplie. Mais Josué est resté le serviteur de Moïse jusqu'à ce que Moïse lui tente le témoin et disparaisse. Et si Moïse était là encore, Josué allait toujours considérer Moïse comme son maître. Dieu n'a pas de problème avec ça. On n'est pas pareil dans le Seigneur. Faites très attention. C'est comme ça que les gens font pour avoir beaucoup de malice parce qu'ils sont méchants en réalité. Mais ce qui est bizarre, ceux qui montrent qu'ils sont méchants, eux, on ne le fait pas ça. C'est eux qui font ça aux autres. C'est ceux qui montrent qu'ils sont méchants et mauvais. Heureusement, je dirais, ou malheureusement, c'est à vous de voir, on vient en Christ avec nos béquilles. Ce n'est pas parce qu'on est venu dans le Seigneur qu'on est transformé. On vient dans le Seigneur comme on est. Et c'est la parole, les connaissances, les écritures qui nous transforment petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont exactement comme ils sont quand leur rôle, c'est seulement de venir chanter et danser à l'église. Ils ne changent pas du tout. c'est la connaissance qui transforme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui renouvelle l'intelligence, c'est la bonne connaissance. La mauvaise connaissance empire l'intelligence ou renouvelle l'intelligence dans le mauvais sens. Oui, et on devient même pire que ce qu'on se dit on devient monstrueux carrément. Oui, nous ne sommes pas tous pareils devant Dieu. Nous sommes tous uniques devant Dieu et les hommes. Oui, nous sommes tous uniques devant Dieu et les hommes mais nous ne sommes pas tous pareils devant Dieu. Chaque homme a une seule empreinte digitale. Ça veut dire que tu es unique en ton genre. Chaque homme est unique en son genre. Chaque homme a une seule empreinte biométrique. Mais souvenez-vous toujours que j'ai dit l'exception confirme la règle. Il peut y avoir dans ce monde-là deux personnes qui ont la même empreinte digitale et qui ont la même empreinte biométrique. C'est pourquoi on peut confondre X et Y sauf si on va plus profondément. C'est comme les groupes B. On dit groupe B, 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 B mais pour savoir à qui appartient le B, B on va au-delà du groupe B. Vous comprenez ce jeu de mots-là. On dit toujours groupe B, 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 B mais pour savoir à qui appartient le bébé, on va au-delà du B. B plus, B moins, B, ADN. Et c'est là qu'on voit à qui appartient réellement le bébé. B. Donc, c'est quand on rentre dans la profondeur des choses qu'on voit la différence. Mais quand on reste en surface, on croit que tout est pareil. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà, l'exception confirme toujours la règle toutefois. Nos dignités et élevations ne sont pas les mêmes devant Dieu. Le problème, c'est que l'homme regarde bien trop souvent à ce qui frappe du regard parce qu'il y a des exceptions, bien sûr. Il y a d'autres qui savent regarder à ce qu'il faut vraiment regarder et quand il faut le regarder, ils sont bénis ceux-là au nom de Jésus-Christ. Le problème, il est là. Il peut se créer des problèmes, de très gros problèmes parce que justement, l'homme regarde à ce qui frappe du regard. Si c'est l'homme avec son frère ou sa soeur, Dieu peut se mêler. Mais si c'est l'homme avec Dieu qui va se mêler, c'est pourquoi faites attention dans tout ce que vous faites. Soyez prudents. N'envoyez pas vos conneries et vos bêtises devant Dieu. Faites-le entre hommes, entre personnes, mais faites en sorte que Dieu ne rentre pas dans vos affaires sinon vos affaires seront gâtés. Quand je dis Dieu n'entre pas dans vos affaires, je parle des bêtises que nous faisons et des conneries que nous faisons. C'est-à-dire, vous voulez manquer de respect à quelqu'un, assurez-vous que vous ne touchez pas du tout, du tout aux affaires de Dieu et aux choses de Dieu. que vous ne touchez pas à un loin de Dieu, un élu de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, une ministre ou un ministre de Dieu. Assurez-vous au moins que ça, là, vous avez enlevé ça dedans pour ne pas avoir des problèmes sur vos problèmes qui sont déjà nombreux. On a déjà trop de problèmes pour en rajouter bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que je voudrais déjà vous dire. Faisons très attention. Faites attention, enfants de Dieu, faites attention, vous qui ne respectez pas les choses sacrées, les joins de Dieu et qui faites du mal aux ministres de Dieu en général. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Je ne le dirai pas bien trop souvent, mais c'est ceux qui auront écouté certaines de mes prédications qui comprendront que quand j'accuse, quand je parle de choses, je suis bien conscient que ce n'est pas tout le monde parce qu'il y a des exceptions pour confirmer la règle. Même la parole de Dieu a des exceptions. Dans les choses de Dieu, il y a des exceptions qui confirment la règle, les lois, les paroles. Il y a toujours de... C'est comme ça que Dieu a créé toutes choses. toujours des exceptions pour confirmer les choses. C'est une clé de la connaissance qu'il faut prendre en considération. Sinon, vous aurez toujours des raisonnements biaisés et parcellés. voilà. Si c'est l'homme qui est en train d'avoir un problème avec un autre homme, Dieu peut venir régler l'affaire. Il peut intervenir. Mais quand vous touchez à ce qui est la prunelle des yeux de Dieu, puisqu'il y a prunelle dans prunelle, assurez-vous de quel type de prunelle il s'agit. ne touchez pas à la prunelle qui est trop proche de la main triomphante de Dieu, de la droite triomphante de Dieu. Sinon, vous serez smashés. Faites très attention. Voilà. Oui, je parle aux serviteurs de Dieu aussi qui, quelquefois, se comportent très mal envers d'autres serviteurs et surtout les fondateurs de l'Église au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi, les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ,